Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 27 août 2024, on se voit un petit point en Bitcoin, Ethereum, vous avez choisi en commentaire d'analyser FTM, aujourd'hui je remets en jeu APE contre TIA, c'est à vous de décider, APE je l'ai pris dans les commentaires d'ailleurs, le commentaire qui amènera le plus gagnera l'analyse et puis aussi n'hésitez pas à me proposer des idées d'Alcoin que je pourrais faire pour ces prochaines vidéos. On fait un petit point en copy trading rapidement, hier on a eu de nouveaux TP, un sur AR, un sur BGB, ETH, plus des ordres qui ont été files et qui attendront d'être TP, pour nous rejoindre je le rappelle c'est 100% gratuit, vous avez toutes les informations, commentaire et pingler, c'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, etc, etc, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet si c'est pas déjà fait, vous aurez jusqu'à 8000$ de bonus de dépôt, plus 10% de réduction sur vos frais, ensuite vous cliquez sur ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et quelques minutes après vous recevrez l'accès dans votre boîte mail, pour configurer le copy trading c'est très simple, il faut regarder cette vidéo, configurer le copy trading juste ici, je vous rappelle également je vous ai fait un tuto, tutorial futures et edge, on m'a demandé en commentaire hier comment se edger si on souhaite le faire, je vous ai fait un tuto pour le faire chez BitGet directement ici, donc BitGet, tutorial futures et edge, vous cliquez sur cette vidéo ça va s'ouvrir et je vous explique absolument tout, voilà pas plus de choses à vous dire, on peut commencer l'analyse. Alors du coup le BTC qui pour l'instant est en train de retracer vers les objectifs qu'on avait vu ensemble, c'est à dire tout simplement cette zone d'imbalance en daily ici, qui est à l'initiative de cette prise de stop et de cassure entre guillemets de ces sommets ici, donc le prix est en train de venir pull back, les swing highs ici qu'on a break, vous voyez là on est en train de revenir sur ce niveau, vous connaissez la chanson, il faut absolument que l'imbalance haussière qui s'est créée ici soit maintenue, là je la dessine correctement, pour permettre au prix de conserver une dynamique haussière qui a pour objectif d'aller chercher du coup une buy side liquidity, donc en gros des zones de buy stop, faire de nouveaux sommets tout simplement. Ici c'est ce qu'on appelle une IRL, et l'objectif serait d'aller chercher cette ERL ici, donc ça c'est la liquidité interne au range, et ça c'est la liquidité externe au range, bon j'écris très très mal, mais voilà, ici on a de l'ERL, external range liquidity. Ce qu'il faut comprendre c'est que tant que cette inefficience ici, vous voyez, impulsive et maintenue, l'objectif du prix c'est de se diriger vers un nouveau sommet au-dessus des 65 200, et l'objectif également pour moi primaire ce serait les 65 650, et objectif final autour des 67 000 dollars. Alors quand on regarde un petit peu comment se comporte le prix ici, on va passer en 12 heures, c'est-à-dire qu'une bougie c'est 12 heures de cotation, par exemple une bougie daily c'est 24 heures de cotation, là on va être sur 12 heures, donc en gros on va couper la journée en deux, et ce qu'on peut voir ici c'est l'IRSP de cette zone d'inefficience, juste là, qu'on est en train de re-tag et de retravailler, et ça l'objectif généralement quand l'imbalance est irrespecté c'est d'aller chercher le sommet de l'impulsion, donc là ça serait les 65 650 la zone dont j'en parle depuis quelques temps, et également là on voit qu'il y a de l'imbalance ouverte à 100% qui n'a pas du tout été retravaillée, qui est vectorielle, donc à mon avis ça a très peu de chances de ne pas être au tag, c'est pour ça que ce push aussi ici je pense qu'il peut nous ramener dans les 67 000 jusqu'à 68 200 dollars, en tout cas si je devais spéculer sur une zone de top, ce serait vraiment dans cette zone d'inefficience ici, si la dynamique reste baissière, le prix a de grandes chances de faire quelque chose comme ça, donc on ne serait pas très loin d'un top, ça se trouve on a déjà top, je ne sais pas, mais ça en tout cas ça se confirmera si on perd cette imbalance, là oui il vaut mieux se barrer parce qu'on serait dans une autre figure, dans une autre pattern du prix que je vais vous expliquer juste après, mais en tout cas donc cette inefficience est maintenue, voilà l'objectif pour moi c'est ce sommet, 65 000 je vais arriver, 650, ce sommet ici des 66 966 dollars qui couvre cette zone d'imbalance qui est 100% ouverte et qui est vectorielle, ok, par exemple c'est un peu la zone de prix qu'on est revenu tag sur le sommet précédent, il y avait cette imbalance, alors elle avait déjà été retravaillée mais on voit que le bitcoin a topé là-dedans, on a exactement la même configuration du prix ici, donc si l'histoire se répète ça ferait sens d'aller chercher cette zone, pas celle-ci, elle a déjà été travaillée, mais bien celle-ci donc 67 000 grosso modo, 68 100 dollars à peu près, je vous ai mis les prix ici, 66 966, 68 130, vector candle, imbalance H12, 100% Enfield, donc toujours ouverte, voilà. Maintenant, il se peut, et ça se confirmera pour moi seulement si on perd cette imbalance haussière ici, qu'on est dans un modèle de consolidation, manipulation, expansion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire consolidation ici, ok, ou également ici, manipulation c'est-à-dire prise de stop, réintégration pour faire une expansion baissière, c'est souvent comme ça que le marché va top, enfin c'est souvent comme ça qu'on va avoir des reprises baissières dans des marchés baissiers, enfin dans des flux baissiers, ici, donc là on serait dans la phase de manipulation en jaune, hop, et l'expansion, son objectif ce serait au minimum cette zone de consolidation là, donc les 56 000 dollars, et le deuxième objectif ce serait le plus bas, ici, des 49 000. Donc ça, ça serait consolidation, manipulation, consolidation, manipulation, prise des stops, expansion, prise des stops avec volume, on déclenche les buy stops, on distribue, et hop, on réintègre et on fait l'expansion baissière. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça c'est au cas où l'imbalance que je suis en train de vous montrer ici ne tient pas. Maintenant on va affiner la lecture du prix en horaire, et on se rend compte que, hop, cette zone de sell stop a été tag, ok, très bien, et on voit que le marché ici, alors ça se verra peut-être mieux en H4, mais ça se voit aussi en H1, mais on a derrière nous, ici, de multiple breakers, donc bon, là je vais prendre le plus simple ici, il est en H4, ça peut clairement être une zone de prix qu'on va re-tag éventuellement, ici. Mais en gros, il faut se dire que cette zone, ici là, a de grandes chances de faire office, de pull back, pour faire de la continuation haussière. Ça commence à passer à des 61 800, l'imbalance ici, 61 300, on serait toujours dans l'imbalance, il n'y aurait pas de problème. Il est possible, je ne sais pas si on va y aller, sur ce petit repli, parce que pour moi c'est un repli, franchement ça m'étonnerait qu'on ait top un dimanche, ça me paraît peu probable pour être honnête. Sachant qu'on a des news éco, donc quitte à faire un top, ce serait probablement pour les news éco, probablement soit les chiffres du PIB jeudi, enfin c'est les prélims, ce n'est pas les chiffres officiels, c'est avec les premières datas qu'on a, soit vendredi avec le corpécieux, mais ça m'étonnerait qu'on ait top en plein dimanche, donc c'est pour ça que je pense que ce sommet, dans tous les cas, se fera déclencher. Donc c'est pour ça que je pense que ce prix, enfin en tout cas, ce n'est pas mon opinion, je ne vous dis pas ça avec mon ressenti, je vous dis ça grâce au prix, à la lecture du prix, tant que l'imbalance ici est maintenu, on spécule sur le fait que ça c'est un piège baissier pour refoutre une jambe haussière comme ça, ok ? À part si cette zone d'inefficience n'est plus maintenue, là on change d'idée du prix, parce qu'encore une fois, le prix peut changer de flux, le flux peut changer, pour l'instant le flux est toujours haussier, mais ça peut changer à tout moment, mais pour l'instant on spécule là-dessus, et ça ne devrait pas être étonné, si jamais on push un petit peu plus bas, qu'on aille chercher le breaker ici, qui permettrait de faire la fameuse future jambe haussière qui ira chercher probablement ce sommet ici, et l'idée c'est de spéculer sur un retag de toutes ces inefficiences qu'on a laissées ici, la zone que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, 66 966, 68 130 dollars. Donc voilà, pas plus de choses à dire, pour moi il n'y a rien d'inquiétant ici en H4, le marché ne fait même pas d'imbalances baissières, il ne fait rien du tout, on est juste en train de compléter, voyez cette imbalance ici là, en H4, et c'est aussi l'imbalance daily, donc pour moi il n'y a pas de problème, il y a cette grosse zone de breaker ici, qui à mon avis va être une zone de travail, si jamais on veut aller la bosser, ce n'est pas tellement grave, tant qu'on ne perd pas ce breaker, ni l'imbalance daily, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème, on est juste dans un flux baissier, correctif entre guillemets, pour faire une future jambe haussière, ça se trouve on a déjà bottom ici, on a déjà parlé, mais en horaire c'est plutôt cette zone d'inefficience qui était intéressante, et là on y est venu en plein dedans, alors très légèrement, mais vous voyez, hop, dès qu'il y a une petite mèche, petit rebond déjà, donc c'est surtout cette zone qui est importante ici, en horaire, c'est cette zone ici, c'est l'imbalance qui a déclenché tous les buy stops, donc c'est absolument cette imbalance qu'on ne doit pas réintégrer, parce qu'en fait c'est simple, en dehors de la technique, et aussi un petit peu d'order flow, c'est de se dire que, tant qu'on réintègre pas ça, tous les gars là qui ont acheté le breakout, ils sont safe, pour moi je pense qu'on va les défoncer ces acheteurs de breakout, mais je pense qu'avant, parce qu'en fait les acheteurs de breakout sont en train de target l'ATH là je pense, et si tout le monde target l'ATH, on n'ira probablement pas à l'ATH maintenant, mais bon ça encore une fois, on verra plus tard, mais grosso modo c'est de se dire que voilà, pour moi ce qui est le plus probable c'est de faire ça, et ensuite ça se retourne, et on défoncera ces acheteurs de breakout plus tard, mais bon, ça on verra ça en temps et en heure, soit quoi, je tiens aussi à revenir là-dessus en horaire rapidement, c'est que ici, donc c'est bon je supprime Steam Balance, c'est que pour l'instant, oui le comportement du prix là est toujours baissier, sur ce flux en horaire, on ne peut pas dire que ça c'est haussier, il y a clairement une dynamique baissière qui se met en place, on crée des tonnes de sommets, donc pour moi on est en train de créer des tonnes de stops et de liquidation là qui est en train de s'accumuler ici, que le marché ira déclencher très très probablement, je garde cette hypothèse, puisque l'Imbalance Daily est toujours maintenue, et du coup on peut voir que, depuis ce breaker baissier ici en horaire, qui est parfaitement respecté, franchement c'est chirurgical ici, hier ça a été incroyable, même le corps de chandelle vraiment c'était fou, Bitcoin c'est rare qu'il soit aussi propre, mais là franchement il a été hyper clean, vous voyez comment le prix a bien respecté cette zone ici, on est dans ce qu'on appelle un state delivery qui est bearish, la livraison du prix est baissière, en horaire, pas en daily, en daily elle est haussière, en horaire elle est baissière, donc on a un repli dans notre dynamique, qui là est en train de se traduire comme ça en horaire, pour faire ça plus tard, et là il faudra attendre un signal qui nous indiquera que le state delivery deviendra bullish, là dans l'idée ça serait, ça peut être très simple, ça peut être la cassure d'un des derniers sommets descendants, ça peut être l'irrespect d'une imbalance, donc là bon il n'y en a pas, du coup on attendra, ou la formation de nouvelles imbalances haussières, mais l'idée c'est de se dire que voilà, on a de grandes chances de trouver la nôtre, alors ce qui a été trouvé ici je ne peux pas vous dire avec certitude, je doute que le bottom soit là honnêtement pour l'instant, pourquoi ? parce que, alors, alors bon ici on a le Mandelo qui a été pris, plutôt sympa, ok, mais, attendez si on regarde en daily, je vais vous le montrer, le Mandelo a été chassé, donc c'est bien, ça c'était le plus bas de lundi, boum ça a déjà été déclenché, c'est plutôt pas mal, mais, c'est rare que, une consolidation, pendant la session asiatique, soit le marquage d'un bottom, il y aura probablement, pendant la London, donc là il est 1h10, heure de New York, dans 2h, à peu près, donc heure de France, ça sera, chez vous, vous rajoutez 6h, donc ça sera autour des 9h du matin, on risque autour des 9h du matin, d'aller chasser ce lot ici, et là, s'il y a de la réaction, là on aura probablement marqué le bottom, on aura chassé le plus bas de la session asiatique, et on aura consolidation, manipulation, et là, expansion aussi, qui sera le signal de reprise, pour aller s'attaquer à tous ces sommets, qu'on est en train de former, qui sont juste en train de nous créer des tonnes de stops, et de liquidations, ici, que le marché est intéressé, pour aller déclencher, probablement, voilà, c'est un peu comme ça que je raisonne, je ne raisonne pas avec un biais psychologique, juste un biais qui est basé exclusivement sur le prix, et que le prix, mais en tout cas, ça, ça serait une façon de marquer le bottom, ok, éventuellement, voilà, pas plus de choses à dire, j'ai réfléchi, c'est mais non, voilà, pour résumer, pas plus de choses à dire, il faut maintenir les imbalance haussières, tant que c'est maintenu, on continue d'aller plus haut, tout simplement, maintenant en horaire, ici, ce serait bien d'avoir de nouvelles imbalance haussières, ou quelque chose qui montre que, voilà, on arrive à retrouver du flux bullish, ça peut être, je ne sais pas, un W bottom, ça peut être une structure comme ça, par exemple, ça, ça serait sympa, par exemple, là, ce serait pas mal, c'est à dire, ici, prise de stop, on casse ce sombre, on va chercher les stops, on casse le dernier sommet descendant, donc là, en l'occurrence, ce serait plutôt là, hop, on fait ça, tag, on casse, là, c'est ce qu'on appelle un displacement, le marché revient en tagline balance, et là, boum, on reverse, ça, ça serait la structure parfaite pour finir, ce mouvement correctif, pour aller chercher plus haut, dont le sommet, là, de dimanche, les 65168, et ensuite, les 65650, pas plus de choses à dire sur Bitcoin, concernant Ethereum, et pourquoi je pense que Bitcoin aussi peut aller plus haut, parce que je rappelle qu'Ethereum, il y a toujours son gap ouvert à 3000$, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas combler ce gap, et pareil, sur Ethereum, c'est de se dire que, tant que cette imbalance ici est maintenue, que je vais vous dessiner, comme ça, hop, c'est de se dire que le marché va faire le rebalancing, que j'ai déjà expliqué, de cette jambe baissière, ici, éventuellement, jusqu'au 3079$, et ça correspond aussi au gap qu'on a sur les futurs, donc c'est pour ça que je pense que Bitcoin peut pousser plus haut, et je pense que Ethereum, là, qui est en train, justement, de travailler son new day open gap sur le CME, va trouver un point de support ici, dans cette imbalance, là, qui est là, d'ailleurs, sur notre ami CME, qui a déjà été tag, pour faire de la continuation, et aller combler ce gap autour des 3000$, et donc, si ETH va à 3000 balles, Bitcoin va plus haut, voilà, et sachant que les deux ont un graphique plutôt haussier, pour l'instant, ce serait de se dire ça, ok, j'ai pas plus de choses à dire, honnêtement, sur Ethereum, ici, en daily, pour moi, toujours direction les 3000, ici, en horaire, je crois qu'on a eu la prise, ah non, on est sur un equal low, très probablement, ouais, on est sur un relative equal low, ça, c'est peu probable que ça reste intact comme ça, donc, il faudra s'attendre pendant la session de Londres, cet après-midi, sur la session américaine, une prise de stop, là, des plus bas, 2664, et ensuite, on verra s'il y a de la force, pour marquer notre bottom, ou non, Ethereum, c'est un petit peu différent, parce que lui, ici, il forme toujours des imbalances baissières, qui sont respectées, là, on a un displacement, ici, qui est respecté, l'imbalance est respecté au millimètre près, ensuite, imbalance baissière, respecté, imbalance baissière, ici, ce sera un très bon signal, là, de venir rompre, cette imbalance baissière, ici, pour moi, ça mettrait un terme, à ce flux baissier, ça mettrait un terme, à ce flux baissier, et ça serait un bon signal, donc, j'aimerais, là, juste avant, qu'on vienne péter les stops, juste ici, et ensuite, une fois que ça c'est fait, que là, il y a un irrespect de l'imbalance, et là, on sera dans quelque chose de haussier, pour aller continuer, d'aller pousser plus haut, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, pour ne pas vous prendre la tête, c'est que, tant qu'en daily, on n'a pas de rupture, de cette inefficience, l'objectif, c'est 2820, et bien évidemment, les 3000 balles, pour combler le gap, sur le CME futur, ok, j'ai pas plus de choses à dire, on peut switcher, et je vous ai dit, qu'on ferait un point dollar index, et là, le dollar index, a atteint des niveaux, qui sont importants, on a atteint le dernier, low, ici, avant toute cette hausse, donc c'était la zone de sell stop, à déclencher, on voit que les sell stops, ont bien été déclenchés, mais pour l'instant, est-ce qu'on peut dire, que le dollar est de nouveau haussier, pour l'instant non, ok, ce qui serait un premier signal, c'est l'irrespect de la dernière imbalance baissière, si je vous trace toutes les imbalances là, vous allez voir qu'elles sont toutes respectées ici, par exemple, imbalance ici, respecté, imbalance ici, respecté, imbalance ici, respecté à la perfection, plus volume imbalance ici, là, on a de l'imbalance, on n'y est pas revenu encore, donc c'est respecté, jusqu'à preuve du contraire, et ici, la dernière imbalance baissière qui est là, pour l'instant, est respectée, puisqu'il y a eu la prise du sommet en daily, qui permet d'aller tag l'imbalance, et si on regarde en horaire là, vous allez voir, un rejet du prix, donc pour l'instant, toujours baissier, maintenant pour moi, on est en train de pricer la baisse des taux, et je pense que le dollar va se reprendre, je vais vous expliquer pourquoi, je pense que le dollar se reprendra, après avoir pris son plus bas de 2023, parce que quand on regarde le graphique ici, en annuel, on voit clairement que le prix est bullish depuis 2007, 2008, et si on compare les deux économies, entre l'économie américaine, l'économie européenne, et l'économie japonaise, chinoise, etc., il n'y a pas photo, les Etats-Unis ont l'économie la plus forte, depuis plus de 20 ans, donc en l'occurrence, ce serait normal que le dollar reste l'actif fort, des devises, il y a deux façons de lire le prix, la première façon, c'est la bearish, si vous voulez continuer de voir le dollar baisser, vous voulez voir l'irrespect de cette imbalance, vous voulez voir le dollar défoncer les 97 points, tant que le dollar ne défonce pas les 97 points, pour moi, il est toujours bullish sur du long terme, et son objectif, ce sera de continuer de push, au moins jusqu'au sommet de 2023 ici, donc les 107,5 points, après on pourrait se retourner éventuellement, si vous regardez comment sont en train de réagir les imbalances haussières, et c'est ça qui va vous traduire d'un marché baissier à un marché haussier, c'est comment votre prix réagit aux imbalances haussières, par exemple, ici, lorsqu'on a cassé la dernière imbalance haussière en 2002, c'était la fin du rallye du dollar qui a tout retracé, qui est venu chercher un nouveau plus bas, puisque l'idée c'était de se dire que sur du long terme, le dollar index était un indice qui était baissier, ok, ici on voit que, quand on a bottom en 2008, le marché s'est remis à faire des imbalances haussières qui ont été respectées ici, là il y avait de l'imbalance, sous cette mèche, ça a été respecté, on a fait une continuation haussière, là également il y a de l'imbalance, on a le plus bas de 2023, quel est le meilleur endroit pour retourner le dollar, c'est sous le plus bas de 2023, c'est à dire que si on chasse le plus bas de 2023, et qu'on vient dans l'imbalance, ici il y a de la force, là il faut s'attendre à un mouvement comme ça, c'est à dire, pour moi en annuel, en 2025, le dollar qui ira au dessus des 107,7 points, et encore une fois, un dollar qui est haussier, ça peut causer du tort aux assets à risque, donc ça il faudra faire attention, la lecture bearish c'est la suivante, c'est de se dire que le marché continue d'enchaîner des sommets descendants, et qu'il est juste venu faire le rebalancing de cette dernière imbalance baissière ici, qui a été faite parfaitement, si vous regardez bien, c'est bon, on y est venu, et c'est de se dire que maintenant, le marché va de nouveau former un sommet descendant, pour aller chercher un plus bas, et ça voudra dire que l'euro grosso modo, va taper probablement les 1,60€ le dollar, quelque chose comme ça, c'est pas impossible, après honnêtement, je doute que l'économie américaine flanche autant, pour que on se dise, ah bah c'est l'euro notre valeur refuge, honnêtement, quand on compare les deux économies, franchement il n'y a pas photo, mais pour que ce scénario se confirme, il faut casser la dernière imbalance haussière, c'est à dire que si le prix fait ça, là ok, je suis totalement prêt à complètement changer d'avis, et à me dire que le prix va au minimum aller récupérer le plus bas de 2018, et qu'on va avoir un dollar qui va être très baissier, ça, ça pourrait exprimer un bullrun côté crypto, et une grosse accélération probablement du côté des indices, c'est réel, c'est à dire que si vraiment on fait ce scénario là, non, je pense qu'on aura vraiment une grosse accélération du côté des assets à risque, et du marché crypto, peut-être que la politique monétaire va changer, peut-être que la Fed va être obligée d'imprimer des milliers de milliards, enfin plutôt des milliers de milliards, peut-être pour rembourser sa dette, pour restimuler son économie, ce qui pourrait impacter le dollar, et à ce moment là, nous, rejustifier un bullrun, puisqu'on aurait de l'impression monétaire, on aurait une politique monétaire de QE, donc c'est à dire qu'on imprime de l'argent, par contre, si, pour moi, c'est la seule chose qui peut confirmer ce scénario, si on continue de respecter cette dynamique ici, si le dollar maintient sa zone d'imbalance mensuelle, donc tant qu'on ne va pas sous les 97 points, le dollar, pour moi, son objectif, ce sera en 2025, de chasser le plus haut de 2024, qui est au 106,5, et de chasser le plus haut de 2023, qui est au 107,3. Pourquoi ? Parce que le prix, ici, est dans cette candle range, et s'il prend le plus bas, son objectif, s'il tient son imbalance, ce sera d'aller chercher le plus haut, ici, voire même de retag, le seuil médian de cette mèche, aux environs des 109,110 points, donc, ça voudrait dire que, grosso modo, je vous la fais courte, mais que le dollar, si jamais il fait ce scénario, il nous ferait quelque chose comme ça. Autour de septembre, pour la baisse des taux, un bottom ici, et là, une reprise haussière, qui aura pour but, en 2025, d'aller chercher tous ses sommets. Donc là, ça voudrait vraiment dire qu'on a un dollar qui va avoir un mouvement haussier, et ça, ça peut impacter les assets à risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui va se passer, ici, sur le dollar, et je vous invite vraiment à surveiller la zone des 97 points, 99,4 points. Pour moi, ça va vraiment être une zone décisive, parce que là, si on est en train de faire consolidation, manipulation, expansion, là, ça peut vraiment faire mal si jamais on est vraiment dans un rallye assez très haussier sur le dollar, et qu'on fait une grosse continuation haussière, comme ça. On préférait avoir une continuation baissière, comme ça, et casser l'imbalance annuel. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer pour aujourd'hui. Donc, surveillez bien cette zone, personnellement, je ne pense pas que le dollar va s'effondrer. Malheureusement, je pense plutôt qu'on a ça qui nous attend. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite, mais si jamais c'était vraiment baissier, imaginons, pour moi, si on était vraiment dans un move dollar baissier, machin, on va chercher tout ça, avant, on aurait fait ça. Pour moi, il est impossible qu'on ait laissé tous ces sommets intacts et qu'on n'ait pas eu la prise de stop ici. Ça me paraît très peu probable. Donc, le fait qu'on ait laissé tout ça derrière nous m'invite à penser malheureusement que c'est plutôt ça qui nous attend. Et j'ai envie de voir comment vont réagir les assets à risque à ce genre de mouvement. On a déjà vu un bitcoin monter et le dollar monter, ce n'est pas un problème. mais si jamais les indices sont en train de nous faire un sommet descendant, ici, si jamais les indices sont en train de topper et qu'on est en train de commencer à former une structure comme ça, vous vous doutez bien que ça, ça ira dans le sens du dollar. Donc, il faut surveiller surtout les indices ici parce que là, on est revenu tag l'imbalance weekly pour l'instant ça opère un rejet et c'est la zone dans laquelle on peut faire un sommet descendant ici. Il faut faire attention à ça parce que là, si on est en train de former un sommet descendant, c'est-à-dire que le dollar il n'est pas loin de se retourner et si jamais ce n'est pas là mais qu'on pousse et qu'on chasse les stops et qu'on se retourne là et que le dollar est venu chercher son plus bas de 2023, tout sera aligné pour avoir un indice des indices baissiers et un dollar haussier. Et vous doutez bien que les crypto-monnaies suivent les indices donc si les indices sont à l'aube d'une correction plus profonde que ça qu'on chasse les stops et qu'après on a vraiment quelque chose de plus profond parce que le dollar pousse, ça m'étonnerait que ça s'arrive mais bon imaginons peu importe le marché crypto ne va pas apprécier donc c'est pour ça que je surveille beaucoup le dollar index et je vous invite à le surveiller également et c'est pour ça que je surveille beaucoup cette zone. Pas plus de choses à dire et on va finir avec FTM. Alors franchement FTM, la réaction du prix ici est assez intéressante on a vraiment comment dirais-je on a vraiment une bonne réaction du prix ici c'est plutôt intéressant irrespect de la dernière imbalance baissière formation d'imbalances haussières c'est plutôt cool en tout cas ça montre des signes de force surtout après la prise de stop ici donc c'est plutôt intéressant maintenant ici on a ce qu'on appelle un order block et vraiment pour confirmer quelque chose de bullish ici il faudrait nous faire ce qu'on appelle un breaker ok si on peut faire un breaker là là ça serait extrêmement bullish pour émettre les probabilités qu'on ait posé un bottom et qu'il y aura très probablement un retracement de ce mouvement qui ira probablement chercher le retracement de moitié voire la zone de rechargement mais en gros ça permettra d'aller chercher l'imbalances haussières qui s'est formé ici grosso modo il faudrait voir si vraiment on veut voir un bottom se poser breaker retest de l'imbalances et là creux ascendant ok ça pourrait être un peu plus long et en fait là on verrait une inversion dans le prix et là le prix serait motivé pour aller rechercher de nouveaux sommets et en 2025 aller se diriger vers le sommet de 2024 voire même éventuellement plus haut je vous fais rapidement les objectifs haussiers mais grosso modo ce serait se dire qu'on aura au moins 38.2 donc les 1.43 retracement de moitié à peu près ici 1.83 bien sûr zone de rechargement de short mais très souvent quand les altes vont casser 38.2 elles se dirigent vers un nouvel ATH c'est rare qu'on s'arrête ici donc là ça serait les 3.50 et si on fait une extension si vraiment il y a un gros bull run à ce moment là les objectifs en cas de nouvel ATH c'est souvent les extensions 161.8.200 pour aller chercher 5.53 6.83 également l'objectif de sortie de cette grosse consolidation ici je pense qu'on a dû s'arrêter autour des 1.914 ouais on s'est arrêté à 1.914 il y aurait 3.14 ici et du coup il y aurait un nouvel objectif là ça serait ici 2.18 3.14 ça correspond à l'ATH et du coup objectif de sortie maximale de toute cette consolidation si jamais le marché fait ça tac 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 ça serait ici entre 5.58 et 6.87 donc ça serait une zone plutôt pas trop mal ici ok maintenant est-ce qu'on peut confirmer un bottom ici pour l'instant non ok c'est à dire que malheureusement si cet order block nous rejette et que ça ne devient pas un breaker ici ce qu'on va voir c'est déjà un retest de cette imbalance et si cette imbalance est perdue en théorie il est plus probable d'avoir un nouveau plus bas et à ce moment là l'objectif du prix ce sera de venir bosser cette zone d'imbalance ici donc la zone des 19 centimes 22 centimes je sais que c'est un peu relou mais ce serait le cas ok parce que pour l'instant la dynamique du prix je suis désolé mais elle est toujours baissière ici et si on fait un sommet descendant ça confirme que la dynamique est toujours baissière et que l'objectif du prix ce sera de continuer de combler l'imbalance ce qu'on a laissé là donc elle se voit en mensuel mais elle se voit aussi en weekly ici ok voilà c'est juste ça donc faudra absolument qu'on ait formé en bottom enfin faut vraiment qu'on aille casser ce niveau en mensuel je sais pas si on est dans le retag de quelque chose non ici il n'y a rien du coup ouais là faut vraiment former le breaker ce serait vraiment positif de former le breaker pour l'instant là le flux il est toujours aussi il n'y a pas de problème donc maintenant voilà c'est au prix de nous former le breaker qui pourrait vraiment augmenter les probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici pour je le rappelle former donc c'est peu probable qu'on fasse ça 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 qu'on repart tout the moon mais en tout cas si on casse ce niveau c'est de se dire que cette zone d'imbalance ici elle est très intéressante pour du rachat pour former un bottom définitif et repartir dans l'autre sens donc là il faut absolument voir le breaker tant qu'on ne voit pas le breaker je suis désolé mais malheureusement je ne peux pas supprimer il y a un bug sur TrainingView tant qu'on ne forme pas le breaker le marché est toujours baissier ici et en gros vous aurez et donc si on fait le breaker vous aurez toute cette zone l'imbalance baissière précédente qui a été cassée et l'imbalance haussière donc ça serait la meilleure zone pour trouver un bon rebond donc imaginons on fait le breaker on va jusqu'à cette zone de prix la zone de rechargement ici donc autour des 40 centimes ce serait une excellente zone pour racheter et pour marquer un bottom ici pour ensuite avoir le retournement du prix et ça formerait aussi bien sûr le WU-Click est une excellente structure pour vous marquer définitivement le bottom et qu'on puisse repartir dans quelque chose dossier et aller s'attaquer à ce sommet etc donc pas plus de choses à dire sur FTM également surveiller un niveau important on a c'est 38.2 sur ce rebond alors je ne sais pas où est-ce qu'il est mais on va voir ça voilà il est à peu près ici donc par exemple si on fait le breaker ce serait de se dire qu'on peut pump jusqu'à 62 centimes et qu'ensuite là on puisse faire quelque chose comme ça ok voilà j'ai pas plus de choses à dire sur FTM en tout cas il rebondit bien donc il est beaucoup plus fort que d'autres altcoins ça c'est plutôt pas mal c'est un bon indicateur je pense que lui en cas de bull run il performera il y en a encore j'ai moins d'espoir mais lui FTM franchement au vu de sa force ici sur le rebond ça me semble être un actif qui va performer sur la prochaine phase aussi je m'arrête ici j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait également vous avez toutes les informations importantes en commentaire épinglé tous les liens utiles concernant mon contenu c'est le premier commentaire dans les commentaires quand vous descendez et ça vous ramène sur cette page vous avez le copy trading vous avez la formation gratuite vous avez le VIP gratuit vous avez également l'école donc ça c'est le seul abonnement qui est payant si vous souhaitez vous former à mes côtés du lundi au vendredi tous les jours en direct mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct ça se passe dans l'école et en plus de ça vous avez une formation de progression il y a les exercices les examens pour vérifier vous avez bien compris tout ce que vous avez appris ça commence à partir de 49 euros par mois c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions on a actuellement 36% d'éduction sur l'offre annuelle vous avez tout le descriptif de l'école sur cette page directement les avis des élèves juste ici vous pouvez défiler et lire si vous le souhaitez et puis si vous êtes prêt à rejoindre l'école vous avez juste ici à procéder au paiement paiement en carte bancaire ou en crypto c'est vous qui décidez et vous serez les bienvenus dans l'école vous aurez accès au discord tout vous sera expliqué pour rejoindre le discord et être à l'autre côté je m'arrête ici je vous souhaite une bonne journée on se retrouve donc demain ciao ciao